Salut ! Tu vois, il fait toujours aussi beau dans le coin. J'espère que tu as apprécié la vidéo de dimanche. Moi, j'essaie vraiment de vous aider à apprendre à chanter, à améliorer votre voix, vraiment t'aider à développer ta passion. Et maintenant, moi je réponds aux questions que vous m'envoyez. Les sujets, c'est des questions que postent les abonnés à la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à poser des questions. Et puis tous les dimanches, je vous fais un contenu sur comment apprendre à chanter, des exercices, des conseils, des astuces. Voilà, on continue comme ça. On parle de créativité là dans ce blog musical. Comment écrire des chansons ? Comment composer des musiques ? Et je voudrais te parler aujourd'hui de ce qui bloque ta créativité. Il y a plein de freins. Alors, il y a plein de freins, on se limite, on machin, mais je ne vais pas forcément aller dans tout ça. Mais il y a des freins de contraintes. C'est-à-dire, tu veux écrire une chanson, il va falloir que tu trouves une grille d'accords. Donc les accords, c'est ce que tu vas jouer au piano ou à la guitare, d'accord ? C'est ce qui est joué par l'accompagnement. Et puis, tu vas aussi vouloir chercher une mélodie d'autre part. Et enfin, tu vas chercher des paroles. Le problème, c'est que tu peux avoir tout ça qui arrive en même temps. Ça, c'est possible si tu es un peu entraîné ou si tu as vraiment une grande créativité. Ça peut venir d'un flot, ça s'appelle le flot, je crois, l'état de flot. C'est un état où tu as tout qui vient en même temps. Tu sais, il y a certains artistes comme ça qui disent, je ne sais pas, je me suis levé, tac, j'ai écrit ça, c'est sorti d'un jet. Bon, ça, ça arrive, mais ce n'est pas tout le temps. Et toi, si tu cherches les trois choses à la fois, donc trouver des accords, trouver une mélodie, trouver des paroles en même temps, en fait, ça va te limiter, ça va vraiment freiner ta créativité. Et tu diras, tu seras en train de chanter un truc, mais les accords, tu n'es pas sûr. Du coup, ça va bloquer ce que tu chantes. Donc moi, ce que je te propose, c'est, par exemple, tu peux dire, je m'en fous des accords, je m'en fous du texte, et je vais chanter avec une langue imaginaire, par exemple, et tu vas chanter que la mélodie. Tu sais, il y avait le groupe, c'était Adimus, je crois. Ils chantaient dans une langue imaginaire, c'était une langue inventée. Oui, pourquoi pas ? La plupart du temps, quand on écoute de la musique, on ne comprend pas ce que disent les artistes. Sauf si tu parles très bien anglais ou très bien américain, toute la chanson par exemple anglo-saxonne, des fois, il y a un tel accent qu'on ne capte pas tout ce qu'ils disent. Et tu chantes, en fait, c'est pour ça qu'il y a des chants qui chantent en yaourt. Et voilà, c'est pareil que chanter en yaourt. Tu peux chanter avec une langue imaginaire. Et tu peux aussi te dire, je ne vais pas trop m'embêter avec les accords, donc je vais me bloquer sur deux accords. Je ne sais pas moi. On va prendre ces deux notes-là. Donc on va imaginer que la mélodie, enfin pas la mélodie, pardon, les accords derrière, ils font toujours ça. Ces deux notes-là. Ça ne va faire que ça, d'accord ? Comme ça, ça m'enlève une contrainte. Et par rapport à ça, je vais maintenant pouvoir, moi, imaginer une ligne mélodique qui va plus se soucier de ce qui se passe en dessous parce que l'harmonie, voilà, j'ai dit, il n'y a que deux accords. C'est comme ça pour ma chanson. Après, on verra si on veut en mettre plus. On pourra faire des variations, mais une chose à la fois. Donc on a dit, pas de texte. Je mets juste une ligne d'accords derrière. Et puis, c'est parti pour une mélodie. Et tu as toujours les... Les accords qui font ça. Les accords qui font ça. Et je n'ai besoin de rien d'autre. Et là, tu vois, j'ai ma petite ligne, ma mélodique. Petite variation. Et j'ai juste mes deux accords. Donc, toi, le fait d'avoir figé, mais juste mes deux accords derrière, ça me simplifie le boulot parce que moi, j'ai juste à me concentrer sur imaginer des variations, imaginer des variations, imaginer des variations sur la mélodie. Il n'y a pas de texte pour l'instant, je n'en ai pas besoin non plus. Et je procède comme ça. Puis après, je vais voir quand j'aurai un instrument sous la main, je pourrais rajouter des accords. Maintenant, il y a une deuxième chose qui te limite justement. Donc, on a dit, si tu essayes de faire trop de trucs en même temps, ça ne va pas. Donc, fixe-toi un cadre, bloque des paramètres. Pas de texte ou un texte imaginaire, ça t'évite de chercher des paroles. Les accords, si tu ne sais pas quoi faire au départ, garde juste un accord et puis improvise là-dessus une mélodie. Et puis, la deuxième chose qui te bloque, c'est l'instrument. Si tu joues d'un instrument, c'est horrible, ça te bloque. Alors, je ne dis pas c'est horrible de jouer d'un instrument, pardon. Mais quand tu crées, ce qui va se passer, c'est que tes doigts, ils ont des automatismes. C'est-à-dire que si tu te mets devant un piano, tes doigts, ils vont prendre toujours un peu les positions d'accords que tu aimes bien. Si tu joues de la guitare, tes doigts, ils vont faire les positions d'accords que tu aimes bien, qui souvent sont des accords faciles à faire et du coup, en fait, ça bride complètement ta créativité parce que ça bride ta capacité de créer à ce que tes doigts peuvent faire. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine que tes doigts pourraient puissent tout faire. Tu ne ferais pas la même chose qu'aujourd'hui, ce que tes doigts te limitent, que tu peux faire. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de poser l'instrument et de faire là comme je viens de faire. Tu vois, dans la voiture, je pose un instrument a cappella sans instrument. Au départ, on pourra mettre l'instrument derrière. Mais parce que peut-être que je vais chanter des choses dans une tonalité ou je vais chanter un enchaînement de notes que je n'aurais pas forcément proposé si j'avais l'instrument dans les mains parce que tout simplement mes doigts me conditionnent et les capacités de mes doigts et tu sais, moi, je ne suis pas pianiste par exemple. Tu m'as peut-être déjà vu, je joue du piano. Tu sais, je joue avec trois doigts. Je fais les accords comme ça. Je ne suis pas pianiste. Je n'ai jamais pris de cours de piano, mais pour les besoins de la cause, je suis coach vocal. Pour accompagner, il faut faire les gammes. Donc voilà, je travaille mes gammes. Mais du coup, quand tu te présentes comme ça devant le piano, tu vas faire… Tu es limité par les capacités en fait d'instrumentiste. Alors que ta capacité de création, elle est beaucoup plus grande que ton niveau d'instrument. Sauf si tu es vraiment un big soliste, un tueur en instrument. Mais sinon, tu es limité par ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu sais, on avait parlé des points de vue. Donc, changer d'instrument, ça va te faire changer de point de vue. Et prendre un instrument que tu n'as jamais utilisé par exemple, et puis dire, tiens, comment ça marche ce truc, un accordéon ? Tiens, on met les deux-là, tac, tac. Ah tiens ! Mais ça, on en parlera une prochaine fois, d'accord ? C'est déjà trop long cette vidéo. Donc, je vais arrêter là. Moi, je te dis à très bientôt. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir régulièrement les vidéos. Sinon, de toute façon, elles sont dispo sur la chaîne YouTube. Pose tes questions, pose tes questions, pose tes questions pour les vidéos du dimanche. Pose tes questions aussi là sur la création. Je peux peut-être y répondre. Et moi, je te dis à très bientôt. Passe une belle journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501